Merci beaucoup. Écoutez, compte tenu de l'heure, je pense que le moment est venu de céder la parole aux deux orateurs pour la conclusion. Et on va, si vous le voulez bien, inverser l'ordre des choses, parce que M. Jaffiol a des contraintes d'horaire très strictes. Donc je vous cède tout de suite la parole, M. Jaffiol, pour tirer pour l'Académie de médecine. Merci de les conclusions de cette journée. Merci. M. le Président, mes chers confrères, mesdames, messieurs, la tâche qui m'est donnée aujourd'hui n'est pas très facile, car je dois faire la conclusion de ce colloque, et inévitablement, je vais être amené à reprendre des points qui ont déjà été largement et abondamment exposés. Toutefois, je tâcherai dans cette présentation, non seulement de vous rappeler rapidement certains éléments qui sont essentiels, mais également d'insister sur le sujet qui m'est plus particulièrement attribué, c'est-à-dire l'alerte des pouvoirs publics. Bon, la précarité, nous l'avons vu, est un problème qui, je ne sais pas comment on avance ça, la précarité est un problème majeur, et sur cette plaque, vous voyez, vous voyez sur cette plaque la progression de la précarité, la progression de la précarité après une époque favorable qui ont été les 30 glorieuses, et actuellement, on considère que 8 millions à 9 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté, dont 20% de jeunes de moins de 18 ans. Les facteurs économiques responsables sont très bien connus, le chômage, l'immigration, l'aggravation des déficits budgétaires, la baisse du taux de croissance. Il n'appartient pas aux médecins de résoudre ce problème, c'est aux politiques et aux économistes. Et je crois qu'on peut saluer actuellement l'initiative faite pour encourager l'apprentissage pour lutter contre le chômage des jeunes. Les conséquences de la précarité sur la santé ont été abondamment étudiées. Je ne vais pas vous les détailler, je crois que ce serait inutile. Je rappellerai simplement qu'il y a de très nombreuses pathologies qui sont directement liées à la précarité, certaines organiques, infectieuses, parasitaires, on a signalé l'épidémie de Galles, la tuberculose, les conséquences métaboliques, obstétricales, la mauvaise prise en charge des femmes enceintes précaires, les addictions, etc. Le deuxième point, c'est que les dépenses de santé sont plus élevées que dans la population générale et seraient de l'ordre de plus de 25% selon des données de la Caisse nationale d'assurance maladie, en raison d'une consommation supérieure de soins hospitaliers. Et 20% des plus grands consommateurs représentent 85% des dépenses. Et malgré ces dépenses très importantes, l'état de santé des sujets en état de précarité est moins bon dans l'ensemble que celui de la population générale. Nous avons pour notre part, et je le rappelle rapidement, fait une enquête sur le diabète dans la région francilienne avec le regretté professeur Guise, actuellement disparu. Et vous voyez sur cette plaque qu'il apparaît très nettement que dans les populations précaires, je pense, je ne voudrais pas faire d'erreur dans le fonctionnement de ce système, oui, bon, c'est un peu compliqué, oui. Enfin, vous voyez à les colonnes de droite que les populations précaires, que les populations précaires ici présentent un taux de diabète beaucoup plus important que les non précaires, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Mais venons-en au point essentiel de mon exposé, c'est-à-dire les recommandations que l'on peut faire au pouvoir public. Eh bien, à l'occasion de cette étude, nous avons fait une analyse, car cela m'a paru très intéressant, cherchant à préciser le rôle des facteurs socio-économiques dans le mauvais équilibre du diabète. Et grâce à des méthodes statistiques appropriées, nous avons pu montrer que le mauvais équilibre du diabète était lié, non pas tellement à des problèmes de prise en charge médicale, mais à des problèmes socio-économiques. Et c'est ça le message important de cette plaque. C'est-à-dire au degré de précarité, aux difficultés de logement, à l'insuffisance des ressources financières pour l'achat de nourriture, à la consommation réduite de légumes, à l'irrégularité des prises alimentaires. Et cette plaque est capitale pour nous, car elle démontre de façon évidente que les problèmes socio-économiques et santé sont étroitement interdépendants, même dans une maladie comme le diabète. Et je crois qu'il faut souligner, et cela a déjà été dit ce matin, qu'il serait tout à fait illusoire de s'intéresser exclusivement à la santé et aux déterminants immédiats, aux facteurs immédiats de la santé, sans prendre activement en charge les problèmes socio-économiques. Et à partir de là, je crois que je vais aborder, toujours dans l'optique des recommandations faites au pouvoir public, quatre thèmes. Premièrement, l'habitat. Deuxièmement, l'alimentation. Troisièmement, l'accès aux soins. Et quatrièmement, la prévention. Les carences de l'habitat. Eh bien, les carences de l'habitat, nous l'avons vu dans notre étude, et c'est démontré, c'est un facteur très important de détérioration de la santé précaire, des populations précaires. qui, les exemples sont très nombreux, si l'on remonte assez loin, le saturnisme, l'amiante, les habitats insalubres, facilitant les maladies bronchopulmonaires, etc., et j'en passe. Alors, quelles actions peut-on recommander au pouvoir public ? Eh bien, je crois qu'il faut recommander le développement des logements sociaux. Mais recommander le développement des logements sociaux est illusoire si ça ne s'accompagne pas d'un ensemble dans lequel il y a des structures sportives, il y a des services économiques, il y a des services de santé. Et il faut absolument que ces logements sociaux ne reflètent plus ce qui se passait autrefois, c'est-à-dire la gaiotisation des populations. Et le deuxième élément qui me paraît essentiel à recommander, c'est la mixité sociale. Je crois qu'en matière de logement, il y a deux points. Développer les logements sociaux avec tout autour les structures nécessaires et développer la mixité sociale. Deuxièmement, l'alimentation. Alors là, toutes les enquêtes confirment que chez les précaires, les choix alimentaires sont défavorables. Dans notre enquête que nous avions fait à Montpellier, une très large enquête dans la population précaire, nous avions constaté ce qui a été observé d'ailleurs dans d'autres études, une faible consommation de fruits, légumes, poissons, produits laitiers, une forte consommation d'aliments gras salés ou gras sucrés, l'abus d'alcool, l'excès de boissons sucrées chez les jeunes. Et je voudrais, en tant que spécialiste de nutrition, dénoncer les boissons sucrées qui sont trop abondamment utilisées et qui sont un grand facteur d'obésité et de diabète, la déstructuration des repas avec abus de l'alimentation rapide, qui est aussi une catastrophe chez les jeunes. Les conséquences sur la santé d'une alimentation déséquilibrée sont évidentes. Il y a des affections directement liées au déséquilibre alimentaire, l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le retard du développement fétal chez les femmes enceintes, le retard de croissance, les caries dentaires et j'en passe, et puis des affections indirectement liées, moindre résistance aux infections, cancers, troubles psychologiques. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce qui est fait par les associations est tout à fait remarquable, qu'il s'agisse du Secours Populaire, qu'il s'agisse des restaurants du cœur, l'aide alimentaire est apportée par ces associations et on ne peut, je l'ai vu dans mon enquête, que féliciter tous ces volontaires, tous ces bénévoles et cette magnifique organisation qui supplée les carences alimentaires des sujets. Mais il y a, bien entendu, des souhaits qui ont été proférés car, dans l'enquête à Bénat, par exemple, les précaires demanderaient une diversification des produits, une adaptation des colis et des repas aux habitudes culturelles, etc., etc. Mais le problème suivant, comment améliorer l'alimentation des précaires et quel peut être le rôle des pouvoirs publics puisque je veux rester dans l'objectif qui m'a été fixé ? Eh bien, je crois qu'il y a d'abord la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire représente des milliards par an. Et quand on regarde quelles sont les causes du gaspillage alimentaire, il y en a trois. Il y a d'une part la grande distribution qui est amenée à jeter des produits. Il y a d'autre part les particuliers également, les particuliers qui jettent des produits souvent périmés. périmés. Et puis, il y a surtout l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire. Et donc, la lutte contre le gaspillage alimentaire est actuellement entreprise et je crois qu'on doit féliciter ceux qui ont engagé cette lutte. De même, je soulignerai l'importance de lutter pour les pouvoirs publics sur la publicité abusive en faveur des boissons sucrées et alcoolisées. L'intervention, bien sûr, auprès de l'industrie agroalimentaire. La création d'un étiquetage fiable, simple et compréhensible pour des gens qui sont illettrés. Actuellement, il y a en débat la proposition faite de créer un étiquetage de cinq couleurs qui favoriserait le choix des aliments sans qu'il y ait la nécessité de lire ce qui n'est pas toujours possible à des populations. L'éducation nutritionnelle qui est très importante. Alors, l'éducation nutritionnelle, c'est parfois difficile à réaliser dans ces milieux, mais je voudrais souligner l'importance de l'éducation nutritionnelle auprès des enfants, auprès des enfants dans les écoles. Car, en effet, les enfants sont très réceptifs et ils peuvent être des messagers auprès de leur famille pour arriver à faire, à introduire dans leur milieu familial des conseils sur l'éducation nutritionnelle qu'ils auront eux-mêmes appris à l'école. Et enfin, et surtout, il est capital que les pouvoirs publics maintiennent les subventions aux associations qui assurent l'aide alimentaire. Quant au rôle des associations, eh bien, bien sûr, il serait souhaitable la diversification alimentaire. Elles font, je vous l'ai dit, elles ont une œuvre tout à fait remarquable, mais elles ne peuvent pas tout faire, mais dans la mesure de leurs moyens, il serait par exemple utile que l'on puisse, au sein de ces associations, celles qui distribuent des colis ou des repas, prévoir des repas spéciaux pour les diabétiques, pour les obèses, les hypertendus, etc. Et l'éducation nutritionnelle peut également, à mon avis, être entreprise au sein des associations. Troisième problème, la difficulté d'accès aux soins. Cette difficulté d'accès aux soins a été largement débattue aujourd'hui, dont je ne vais pas trop m'y attarder. Je rappellerai qu'il y a trois types de difficultés. Le renoncement aux soins. 15% des personnes adultes de 18 ans ou plus déclarent avoir renoncé aux soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois, essentiellement pour des affections buccodentaires, l'optique, le recours à des spécialistes ou des pathologies diverses. Deuxièmement, le non-recours aux dispositifs d'aide. On l'a beaucoup discuté cet après-midi, donc je ne vais pas le détailler. 85% des personnes ayant droit à l'aide complémentaire à la santé ne la sollicitent pas. On l'a dit, il y a trois causes, la méconnaissance des aides, la complexité des démarches, les freins psychologiques. Et enfin, il y a le refus de soins. On en a beaucoup parlé également. Voici un chiffre, 25% des bénéficiaires de la CMU à Paris ont éprouvé un refus de soins avec surtout de la part des gynécologues, des généralistes de secteur 2 et par contre beaucoup moins des radiologues. Comment améliorer l'accès aux soins pour les populations précaires ? Eh bien, là aussi, je crois qu'on en a débattu. Bien sûr, mieux informer les précaires sur leurs droits, accorder à toutes les titulaires du RSA l'octroi de la CMU. Et alors, à ce propos, je voudrais revenir sur un point qui a été, je crois, discuté. C'est que personnellement, je suis tout à fait d'accord avec une intervention qui a eu lieu dans l'Assemblée car au départ, la sécurité sociale était universelle. Elle était universelle et ça m'a paraissé une solution équitable et la meilleure. Puis petit à petit, il y a eu un saucissonnage et l'on voit actuellement dès la CMU, la CMUC, les ACS, etc. Et l'on peut s'interroger sur la complexité de ce système et sur son coût administratif qui est énorme. Et s'il ne serait pas plus souhaitable de revenir à une situation unique, simple, où tous les ayants droits pourraient bénéficier de soins adéquats. On a parlé également des passes dans les hôpitaux. Je crois que c'est une solution qui est bonne et qui répond à un besoin. Peut-être n'est-elle pas théoriquement l'idéal si l'on admet que les hôpitaux devraient accueillir tout le monde. Mais il faut être réaliste. On ne peut pas actuellement se passer de ce système et je crois qu'il faudrait le développer. Je crois également qu'il serait souhaitable que les pouvoirs publics développent des services de santé itinérants dans les aires médicaux, en particulier dans les campagnes où il y a des personnes âgées souvent très précaires sur le modèle par exemple du SAMU social. Enfin, l'ordre des médecins, les structures professionnelles devraient rappeler leurs obligations aux professionnels de santé en matière d'accueil et d'orientation des bénéficiaires de la SAMU et je crois qu'il serait très important d'organiser avec les instances professionnelles un temps de formation consacré aux problèmes et à la prise en charge des populations précaires et aussi que dans les universités, les étudiants en médecine soient formés, reçoivent une formation sur la médecine, cette médecine très spéciale des populations précaires. Et j'arrive à mon dernier volet, la prévention. Alors, on a dit ce matin, et là, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, que la santé en France est orientée sur le soin et peu sur la prévention. Or, à mon avis, c'est une hérésie. La prévention est capitale. Il faudrait absolument développer la prévention et surtout dans les populations précarisées. Mais c'est une entreprise difficile. Pourquoi ? Parce que pour les précaires, les besoins matériels, le logement, l'alimentation, etc., sont bien souvent prioritaires par rapport aux problèmes de santé. Et quand on dit un précaire, vous devriez vous faire un bilan, explorer, etc., pour eux, ça passe au-dessus de leur tête. Et d'autre part, il y a aussi un certain rejet du monde de la santé. Alors moi, je pense qu'une solution qui devrait être proposée, c'est de développer le dépistage. Car qui dit prévention, dit dépistage. Il n'y a pas de prévention sans dépistage. Et le dépistage, il ne faut pas faire venir les précaires, ils ne viendront pas. Il faut aller au-devant d'eux. Et il faut aller là où ils sont. Alors la rue, bon, je crois que c'est fait par certains, les déserts médicaux. Et je pense qu'une solution serait également de faire du dépistage au sein de toutes ces associations tout à fait remarquables qui reçoivent des milliers et des millions de précaires. Je crois que les restaurants du cœur ont passé le million de repas au cours de l'année 2014. Et là, on pourrait peut-être imaginer des structures souples, très souples, qui ne seraient pas forcément médicalisées et qui seraient des équipes de dépistage au sein des associations. Mais bien entendu, cela ne peut se faire qu'avec l'aide indispensable des pouvoirs publics. Je terminerai par trois conclusions qui résument, si vous voulez, je pense, ce colloque. La précarité s'étend à de nombreuses couches sociales autrefois préservées. Ces conséquences sur la santé s'avèrent d'autant plus délétères que nombre de sujets renoncent aux soins. Le rôle des pouvoirs publics est essentiel pour réduire les conséquences de la précarité sur la santé en intervenant sur les facteurs socio-économiques responsables et sur les conditions d'accès aux soins. L'amélioration de l'habitat appelle le développement de logements économiques, de structures sportives, de transports publics gratuits et l'encouragement à la mixité sociale et j'insiste beaucoup sur ce dernier point. L'amélioration des ressources alimentaires et de leur qualité exige la réduction du gaspillage, le maintien voire l'augmentation des subventions aux associations chargées de la redistribution de l'aide alimentaire, la lutte contre l'alcoolisme et les boissons sucrées et je tiens beaucoup à vous souligner combien il est important de lutter contre ces boissons sucrées, le contrôle de l'industrie agroalimentaire et de l'étiquetage des produits ainsi que le développement de l'allaitement maternel, ça c'est important. Les pouvoirs publics doivent s'investir pour améliorer l'accès aux soins précaires en facilitant la connaissance de leurs droits, en étendant la CMEC à tous les bénéficiaires du RSA et j'ajouterai ce n'est pas sur la diapositive, en s'orientant vers une simplification de tous ces systèmes qui viennent en aide aux précaires, en développant les permanences d'accès aux soins dans les hôpitaux et des dispensaires mobiles pour subvenir aux besoins des personnes isolées. Quant à la prévention, eh bien la prévention est capitale à mon avis, absolument capitale, mais elle ne peut pas se faire si on ne la fait pas là où vivent les précaires avec l'aide des associations qui doivent être subventionnées pour cet engagement. et je crois que cette phrase d'un sociologue du XVIIIe siècle, écossais Adam Smith, reste toujours de valeur. Aucune société ne prospérait et être heureuse dans laquelle la plus grande partie de ses membres est pauvre et misérable. Je vous remercie. Merci beaucoup M. Jaffiol. Et on va terminer, si vous voulez bien, avec la conclusion d'Anthony Marc pour le Secours populaire. Merci M. Jaffiol. Alors, moi, contrairement à tout le monde, je ne vais pas du tout remercier Alfred Spira d'avoir pensé à moi pour cette partie parce que c'est un exercice complètement improbable de passer après tous ces orateurs-là. Donc, moi, de toute façon, je ne vais rien clôturer du tout puisque moi, je vais ouvrir. Je pense que, d'ailleurs, on devrait mettre l'ouverture à la fin, ça serait mieux. Donc, alors, je vais parler de... Quand on a élaboré le programme ensemble, on s'est dit est-ce qu'on parle de l'action dans le monde, de l'action en France ? On n'a bien fait de parler que de l'action en France parce qu'à l'allure où on a dû en parler, heureusement qu'on n'a pas parlé de l'action dans le monde. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire et je vais en dire un tout petit mot pour raccrocher à la thématique sur laquelle on m'a sollicité qui est le mouvement des médecins du secours populaire. Juste un petit historique qui a rappelé Julien ce matin dans son ouverture. Il y a tout juste 30 ans puisque c'était le 10 octobre 1980, on est aujourd'hui le 7 octobre. il y a tout juste 30 ans, en Algérie, la ville d'El Asnam connaissait un tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle du régime de la terre. C'est à cette occasion-là que le secours populaire qui avait déjà un historique avec des avocats, des spécialistes aussi dans un domaine, après sa création en 1945, d'envoyer un peu partout dans le monde des spécialistes pour répondre aux besoins. Avec les avocats, ça s'est fait à Madagascar, ça s'est fait au Vietnam, là où les répressions politiques étaient fortes dans les pays qui étaient en voie de décolonisation. Pour les médecins, ça s'est fait en 1980 en Algérie. C'est comme ça que le mouvement des médecins du secours populaire a été créé. Pourtant, près de 30 ans plus tard, il est toujours d'actualité. Peu de temps après, en 1987, le mouvement a un petit peu évolué puisqu'on a créé et on en a parlé tout à l'heure avec deux médecins, donc Chantal Feuillade et Jacqueline Dechambran, ont créé la charte des médecins du secours populaire pour accompagner ce mouvement-là. Alors, cette charte, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous l'avez, je crois, dans les pochettes, mais vous pourrez la lire de manière plus exhaustive. Mais ce qu'elle dit, trois points principaux, c'est permettre aux permanences d'accueil du secours populaire de bénéficier des compétences des médecins. Ça, c'est le premier point. Faciliter l'utilisation et l'accès au système de soins et le dernier, veiller à ce que toute urgence médicale ne fasse pas l'objet d'un refus. Véritablement, cette charte, elle est toujours d'actualité près de 30 ans plus tard. Donc, on peut toujours s'appuyer dessus et c'est ce que l'on fait et je ne vais pas revenir dessus quand on voit les constats qui ont été faits tout au long de la journée, le taux de renoncement aux soins qui sont en augmentation, les écarts d'espérance de vie entre les différentes catégories socio-professionnelles mais aussi entre les différents niveaux d'études. L'obésité, le diabète, le suicide, tout ce qu'on a évoqué pendant toute la journée, on voit qu'accompagner aujourd'hui les personnes en situation de précarité, c'est toujours d'actualité. Malheureusement, d'ailleurs. Alors que nous, on était partis avec les médecins du secours sur une action internationale et là, on ne le recentre pas mais on axe aussi sur l'action en France. Donc, véritablement, c'est toujours un souci qui est d'actualité. Tellement d'actualité qu'on a décidé à notre congrès national qui aura lieu dans deux mois de mettre à l'ordre du jour la participation, l'implication, la mise en mouvement de l'ensemble des acteurs de la société pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Alors, quand on passe à l'ensemble des acteurs, nous, on y met tout le monde dedans, que ce soit les donateurs, que ce soit les partenaires, que ce soit les bénévoles ou que ce soit, bien entendu, les personnes que l'on accueille qui ont toute une place à jouer et qui sont des acteurs à part entière. Elles ont juste besoin d'un coup de pouce pour révéler leurs compétences et, enfin, Nicole l'a dit, je ne vais pas y revenir dessus, sur tous les talents que ces personnes ont qui sont cachés et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Donc, mettre en mouvement toutes les personnes qui font la solidarité, c'est le mouvement des médecins du Secours Populaire, c'est cette charte-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par mouvement des médecins du Secours Populaire ? Ce n'est pas juste des médecins généralistes, c'est tout professionnel de santé. On en parle depuis ce matin. C'est tous les professionnels de santé qui peuvent agir, qui peuvent faire quelque chose, que ce soit, je ne sais pas moi, des psychologues, que ce soit des dentistes, on en a parlé. En plus, on a des exemples de dentistes qui s'engagent, des infirmiers. On a tout ce réseau-là qui font la force de l'action de solidarité que l'on mène en France et dans le monde pour intervenir auprès des personnes que l'on accompagne. Sur les... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les exemples, on le voit que la pauvreté et la précarité se renforcent et augmentent. On a vu les différents témoignages avec les quatre personnes qui ont témoigné. Quelqu'un a parlé avant moi de la précarité dans les situations de chômage. Sur les quatre personnes que vous avez vues, il y en a deux qui sont au chômage, deux qui sont en chantier d'insertion. Et pour m'occuper particulièrement de la partie des chantiers d'insertion au Secours Populaire, je peux vous assurer que toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi ont quasiment toutes un problème lié à la santé, qu'ils soient mineurs ou pas, mais elles ont toutes un problème particulier. On voit Émilie dans les témoignages qui explique qu'elle avait peur d'aller consulter. Alors, c'est peut-être dû à les antécédents qu'elle a eus puisqu'elle était victime d'addiction. Donc, une vraie peur d'aller consulter, une vraie peur de savoir ce qui va se passer. Et si elle n'avait pas été accompagnée, si on ne lui avait pas donné un coup de pouce à un moment donné, elle n'y serait pas forcément allée et donc avec toutes les conséquences négatives que l'on peut imaginer. Alors, on peut se dire, elle, ok, c'est un cas marginal, c'est une partie de la population bien à part. Sauf qu'après, on voit Gislaine et Gislaine, elle, elle a travaillé toute sa vie. Elle était coiffeuse, donc elle est margée au RSI, elle a dû arrêter son activité, elle a essayé de se réorienter, elle le dit, après elle passe à la sécurité sociale et puis maintenant elle se retrouve à la MSA, elle le dit très bien, c'est tout un bordel pour arriver à s'en sortir. Elle, ce qu'elle dit, les heures de rush qu'on a, enfin on en a des heures et des heures et c'est vrai qu'on n'a pas pu tout passer, mais bon, on pourra peut-être le faire un autre jour, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est obligée de compter systématiquement, de regarder, c'est ce que disait aussi Marjorie tout à l'heure, c'est 3 euros par jour et par personne avec ça, on arrive à se nourrir mais on n'arrive pas à se soigner, donc on va se soigner quand on a donné à manger à ses enfants, quand on a pu s'habiller soi-même, après, quand les problèmes de dents ou les problèmes d'audition sont là et qu'on n'entend plus rien ou qu'on ne peut plus manger, là on va penser à se faire soigner. Et donc c'est bien ce qu'on disait, on est sur du caratif et pas sur du préventif. Donc la prévention, il y a un énorme travail à faire et c'est ce que l'on essaie de faire aujourd'hui dans les permanences d'accueil nous du Secours Populaire. Notamment avec les médecins du Secours Populaire, il y a trois points sur lesquels je voudrais insister. L'accès au droit, la prévention et la sensibilisation et l'orientation vers les professionnels de santé. L'accès au droit, on l'a dit, le CMU, ACS, c'est très compliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a besoin à un moment donné d'avoir un coup de pouce sur ces points-là. Prévention et sensibilisation, je ne sais plus qui a dit que c'était simple, simplement 5% que les traitements et la réparation, attendez, je me mélange dans mes chiffres, on le savait, je me mélange dans mes chiffres, 5% ça représente, Joël aide-moi, ça représente que 5%, le budget global de la prévention et de la sensibilisation entre le traitement et la réparation, merci Joël, représente 95%. Alors que c'est véritablement déterminant déterminant et que l'on a un vrai vecteur d'action en amont de tous les problèmes sur la prévention. Donc c'est ce que font les médecins, nous, du Secours Populaire quand ils interviennent, en plus de veiller à l'ouverture de l'accès au droit. Et le troisième point, sur l'orientation vers les professionnels de santé, ça c'est aussi complètement indispensable. Alors pourquoi ça c'est indispensable ? Ça correspond véritablement à notre rôle d'aiguillon des pouvoirs publics mais je vais y revenir. Juste un exemple de la fédération de la Haute-Vienne, Joël qui était ancienne infirmière et qui nous dit, qui fait partie de ce mouvement des médecins du Secours Populaire, qui nous dit le fait de s'intéresser et de prendre du temps pour échanger avec les personnes accueillies fait qu'on aborde le sujet sur la santé facilement et que beaucoup se confient sur leurs problèmes administratifs, de santé, de logement, etc. Cela nous permet de les aider, de les orienter. Avec le relais santé, l'approche de la personne accueillie est différente. Ce n'est pas un ventre, c'est un être humain à part entière. Moi je voudrais insister là-dessus, c'est ce côté généraliste qu'on arrive à avoir dans les permanences d'accueil, ce côté confiance que l'on met en oeuvre avec les personnes font qu'on peut aider les personnes dans la généralité, dans la globalité. C'est ce qui fait nous justement cette force-là puisque les aider, ce n'est pas seulement les écouter et comprendre, c'est bien sûr ça, mais c'est aussi les aider à se relever et à reprendre confiance en elles. La confiance, on l'a évoqué aussi aujourd'hui. Alors bien sûr, je le disais, le mouvement des médecins du secours, c'est bien sûr faire cet accompagnement-là. Mais après, ce n'est pas que ça non plus. on ne prodigue pas de soins dans les permanences du secours. Bien sûr, ça peut se faire à la marge quand on a des situations avec des migrants, quand on a des situations vraiment compliquées et des situations d'urgence et qu'on a des personnes de santé, des professionnels de santé qui sont qualifiés pour le faire et qu'on a les conditions pour le faire, ça peut se faire à la marge. C'est d'ailleurs un des articles de la charte des médecins du secours. Mais c'est véritablement à la marge. On a aujourd'hui un système de santé français qui est très performant. Moi, je n'irai pas vivre aux Etats-Unis ou je ne sais où. On a un système de santé qui est très performant en France. Et nous, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour le défendre au Secours Populaire, c'est de permettre à toutes les personnes qu'on accompagne véritablement de bénéficier de ce système de santé. Donc on accompagne toutes les personnes pour qu'elles puissent rentrer dans le système de santé classique. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire mais c'est véritablement le rôle du mouvement des médecins du secours. Alors ça, pour nous, c'est notre vision de la défense du service public et de ce système de santé. Mais c'est aussi un rôle politique, c'est aussi, on en a beaucoup parlé, c'est aussi un rôle politique, c'est un rôle d'aiguillon des pouvoirs publics, c'est un rôle de lobbying. Et nous, ce lobbying au Secours Populaire, on ne le conçoit pas en rédigeant des propositions de loi ou en écrivant des textes ou en signant des pétitions. On le conçoit par la mobilisation quotidienne, par l'action concrète auprès des gens et avec les gens et en recueillant leurs témoignages comme on a pu le faire et en donnant la parole à ces gens-là parce qu'ils peuvent s'exprimer, ils doivent s'exprimer et ils ont envie de s'exprimer. Donc véritablement, notre rôle de lobbying, on le conçoit comme ça, on le conçoit un petit peu dans l'ombre mais on le conçoit comme ça pour, de manière persistante, on puisse aller auprès des pouvoirs publics pour exprimer tout ce qui se passe et tout le constat qu'on fait au quotidien, le constat qu'on fait à travers nos actions de solidarité. Un des exemples, c'est dans le Puy-de-Dôme, la CPAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui nous a reçus un jour et qui nous dit « vous tombez bien, j'ai besoin de vous ». On était assez étonnés, j'ai besoin de vous, pourquoi vous avez besoin de nous ? Parce que toutes les personnes qui sont au minima sociaux, on leur envoie des courriers pour leur dire « ça serait bien de venir passer un bilan de santé, de venir se faire dépister » on en parlait tout à l'heure mais ils ne nous répondent pas et on n'arrive pas à les toucher. Oui, forcément, quand je l'ai dit, quand les situations d'urgence sont à réfléchir à comment on va manger, non, on ne va pas passer un bilan de santé parce qu'en plus on ne sait pas ce que ça peut entraîner derrière donc surtout on n'y va pas donc on ne répond pas au courrier. Le partenariat qu'on a passé avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie c'est de réaliser ces bilans de santé-là par les personnes qui sont dans nos permanences d'accueil et donc c'est ce que disait le professeur Jafiol tout à l'heure on ne va pas les chercher c'est eux qui viennent chez nous et on discute avec eux ils ont confiance en nous donc c'est facile d'aborder ces questions de santé. Donc c'est toute cette ceci dit quand on a eu signé le partenariat en deux mois c'était 120 bilans de santé qu'on a réussi à faire passer donc véritablement ça marque ce lien de confiance qu'on a avec les personnes que l'on aide et cette action concrète qu'on arrive à mobiliser et du coup ça nous permet après aussi d'aller dire regardez 120 personnes qui ont passé les bilans de santé et qui ont besoin et on est face à ces situations de précarité de plus en plus grandes donc ça nous permet véritablement de faire cette action concrète et moi ce que je voudrais dire aujourd'hui pour terminer c'est de lancer un appel de lancer un appel à rejoindre ce mouvement des médecins du secours populaire donc c'est pour ça que je parlais d'ouverture tout à l'heure c'est absolument pas une clôture nous on va se servir de toutes les discussions qui ont été faites aujourd'hui pour ouvrir ce mouvement des médecins du secours pour vous demander à tous ici présents aujourd'hui et pendant toute la journée de venir nous rejoindre de venir rejoindre le mouvement des médecins du secours tout simplement aujourd'hui fort de l'action des 80 000 bénévoles du secours populaire on arrive à faire des choses mais quand on a des personnes qui connaissent le système de santé qui sont professionnels c'est beaucoup plus simple d'aborder les questions de santé auprès des personnes que l'on reçoit pour un bénévole qui veut juste venir apporter une aide c'est pas toujours évident parce que c'est pas facile d'aborder ces questions là donc c'est pour ça moi je vous invite à parler du mouvement des médecins du secours autour de vous puisque véritablement constituer et renforcer ce mouvement là c'est un acte citoyen et un acte politique on a beaucoup parlé de politique moi je crois que nous la politique qu'on conçoit au secours populaire c'est une politique par les actes une politique dans le sens noble du terme et venir à nos côtés c'est véritablement cet acte citoyen et politique donc je vous dis parlez-en autour de vous on a 1200 permanences d'accueil sur tout le territoire 200 projets dans le monde il y a forcément une action qui vous ressemblera et qui pourra dans laquelle vous pourrez vous investir d'ailleurs au secours populaire ou ailleurs mais vous aurez compris qu'au secours populaire la porte vous est ouverte merci bien merci beaucoup Anthony merci à tout le monde merci